Allez, on va faire une news concernant les deux pilotes, Oko Negacy, qui ont répondu aux questions d'hier, lors de la présentation de cette Alpine à 523. Comment s'est passée votre préparation durant cette intersaison plus longue qu'ordinaire ? J'ai vraiment aimé ma préparation d'avant saison, et je dirais qu'elle s'est bien déroulée, l'hiver a été plus long que d'habitude, depuis la fin de saison à novembre 2002. Ça m'a donné un peu plus de temps pour me déconnecter, recharger mes batteries, et plus important encore, pour me préparer à une nouvelle campagne longue et intense. J'ai pu m'essayer de nouvelles activités, tout en équilibrant le tout avec mon entraînement. Je me sens prêt à y aller, et j'ai vraiment hâte que la saison commence. Un nouvel équipier que vous connaissez bien cette année, qu'attendez-vous de Pierre en 2023 ? L'arrivée de Pierre est une histoire incroyable pour la marque, et nous. Pierre et moi, on se connaît depuis notre enfance en Normandie, donc c'est extrêmement fort d'avoir tous deux réalisé notre rêve de courir en F1, qui plus est dans la même écurie maintenant. On a emprunté des chemins différents en formule de promotion, mais je suis ravi que Pierre rejoigne la famille Alpine. Je ne doute absolument pas de sa bonne intégration. C'est formidable de l'avoir comme équipier, je sais que nous avons tous les deux hâte de commencer. Vous avez pu découvrir la 523 au simulateur, et vous en avez longuement discuté avec vos ingés, ces deux dernières semaines. Quelles sont vos premières impressions ? Le début de l'année est toujours un moment excitant, tant qu'il y a d'attente et de question de la part de tout le monde. Qui dit nouvelles voitures dit nouvelles opportunités, et en tant que pilote, vous voulez tout simplement atteindre les limites et vous battre pour un résultat solide. « Ce sera le but, avec la 523. Évidemment, je ne peux pas révéler grand chose à ce stade, ça devrait attendre jusqu'à Bahreïn, mais je dois dire que je suis enthousiasmé par ce que j'ai vu jusqu'ici. Comme chaque année, nous ne savons pas où nous nous situons par rapport à la concurrence, donc on doit continuer de travailler, en se concentrant sur nous-mêmes et sur ce que l'on peut contrôler. On espère rendre fiers toutes les femmes et tous les hommes de Viri et Edenstone, car elles ont travaillé vraiment dur cet hiver pour nous offrir cette incroyable machine. J'adresse donc un immense merci à toutes les personnes impliquées pour leur engagement et leur dévouement. Pierre Gasly, on enchaîne. Alors, Pierrot. « À quel point êtes-vous impatient de rejoindre Alpine en 2023 ? Plus la saison approche, plus l'excitation monte en moi. C'est un honneur d'être officiellement pilote Alpine, j'ai hâte de m'intégrer pleinement dans l'équipe. J'ai déjà passé beaucoup de temps avec certains nombres de l'écurie pour préparer l'année qui nous attend et entamer ce chapitre inédit de ma carrière. Je suis particulièrement reconnaissant envers Red Bull Racing pour leur soutien, m'ayant amené là où j'en suis. Mais je sens qu'il faut désormais tourner la page avec ce nouveau départ, plaçant mon avenir entre mes mains. Je me concentre sur ma collaboration avec l'équipe pour signer régulièrement de bons résultats et d'Aide Alpine à atteindre des objectifs. Quelle qualité pensez-vous apporter à l'équipe ? Je valorise par-dessus tout le travail acharné et l'engagement dans tout ce que je fais. Je m'épanouis vraiment dans l'effort collectif et la collaboration avec les gens qui m'entourent pour atteindre tous les buts que je me fixe. On dirait une question d'entretien d'embauche quoi. Et une réponse d'entretien d'embauche du coup. En tant que pilote, je veux être le plus rapidement possible au maximum. Mais je dois rester réaliste, comme je sais qu'il n'est jamais simple d'être tout de suite à 100%. Je continuerai à travailler d'arrache-pied dans ma préparation, à offrir de bons retours aux ingés, afin d'améliorer notre package et d'aviser des résultats solides pour l'équipe au championnat. Et de fois tiré par un point en particulier au calendrier, c'est une nouvelle saison intense en Formule 1. L'an dernier, c'était fantastique d'aller pour la première fois à Miami pour un week-end unique. Je dois dire que Las Vegas s'annonce excitant pour tout le monde, tout comme notre retour au Qatar. Malheureusement, nous n'aurons plus de course à domicile en France, mais je suis sûr qu'on brillera à Monaco. Ce n'est pas mon corps Silverstone pour l'équipe d'Anson. J'attends également Monza avec impatience car je vis à Milan et j'ai remporté mon premier Grand Prix. Ce sera toujours un endroit spécial et le Japon est toujours un plaisir. Avez-vous hâte de collaborer avec Ocon ? Avec Esteban, on se connaît depuis longtemps et nous avons grandi en courant l'un contre l'autre. Une histoire vraiment extraordinaire d'être aujourd'hui tous deux en Formule 1, mais aussi tous deux vainqueurs de Grand Prix et désormais équipés dans la seule écurie française. Un véritable honneur de représenter la France dans ce sport et ça l'est davantage encore depuis que j'ai rejoint Alpine et Esteban. On doit se motiver mutuellement et galvaniser l'équipe pour atteindre les objectifs. Très bien, écoutez, il a l'air motivé Pierre Gasly. J'ai hâte de voir ce que va donner leur collaboration et surtout qui sera devant l'autre. Comme j'ai déjà dit, je pense qu'au début Ocon aura l'avantage vu que Gasly est nouveau dans l'équipe. Mais a priori, je pense qu'il va revenir à son niveau, pourquoi pas le dépasser en cours de saison. Alors, à moins que Gasly fasse une Red Bull. Alors là, par contre, ce serait tragique. Imaginez qu'il se fait défoncer par Ocon, en fait. Là, sa carrière en prendra un coup. Bon, on verra bien, écoutez. Ciao.